Oh là là, je vais mourir moi là-dedans. Mais, hé, ça fait du bien le bambou, c'est pour la peau. Quand la marque Bosch m'a donné rendez-vous en gare de Strasbourg pour découvrir le e-gravel durant un trip de deux jours en Alsace, ils ont dû zapper l'info comme quoi je ne suis même pas foutu de monter un trottoir avec mon vélo. Bref, nous voici en direction de Vangenbourg, et j'espère que je le prononce bien, où nous attendent les vélos à assistance électrique que nous allons tester, ainsi qu'une petite et agréable collation offerte par l'Office du Tourisme. Juste de quoi te sentir trop plein parce que t'as envie de goûter un peu à tous ces produits locaux. Au passage, si visitez l'Alsace à vélo vous tente, et nous allons voir dans cette vidéo que ce n'est pas une mauvaise idée, il y a pas mal de circuits qui sont proposés et de petits événements sympathiques comme des montées de colle sur route fermée. Allez, il est temps de découvrir et de préparer nos montures pour partir à l'aventure. Bon, et bien nous voilà partis de la petite bourgade de Vangenbourg, avec son église qui fait beaucoup de bruit pendant que je parle, pour tester des vélos moustache équipés des moteurs Bosch Performance SX. Tu confirmes Olivier ? Je ne me suis pas trompé. Parfait. Mettre rapport plus petit. Ah d'accord, c'est qu'en plus le truc c'est comme une voiture, il te dit comment gérer tes rapports. C'est fou. Et si j'ai envie de couper l'assistance ? Oh putain ! Oh putain, tout de suite ça fait bizarre. Oh là ! Oh putain ! Oh putain ! Ça part tout seul. J'ai rebondi dans tous les sens. Et moi ils m'emmènent là-dedans, ils sont au courant que je ne sais pas faire de vélo ? Bah franchement, ce qui est cool, c'est que quand tu mets l'assistance sur off, ce n'est pas non plus un gros poids mort à traîner. Alors ça c'est notamment parce que sur ce moteur Performance Line SX, Bosch a su réduire la résistance au pédalage de plus de 50% par rapport à ses autres modèles et donc quand on coupe l'assistance, on n'a pas la sensation d'être freiné par quoi que ce soit. Ce moteur, il s'intègre dans le boîtier de pédalier et si vous voulez quelques caractéristiques, on a une puissance max de 600 W, un couple allant jusqu'à 55 Nm et le tout pour un poids d'environ 2 kg, soit aux alentours de 4 kg pour le système complet, donc avec la batterie et les accessoires. Wow, c'est dangereux ça ! En plus, il y a un passage technique entre des cailloux, c'est difficile ça ! Oh là là, je vais mourir moi là-dedans ! Allez, profitons de ce petit arrêt pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on peut changer les modes d'assistance. Donc il y en a 4, on pourra voir un peu plus tard à quoi servent les uns les autres. Il y a ce petit bouton au milieu pour changer les infos sur l'écran. Moi, je n'ai pas accès à tout, là je pense qu'il faut la connexion smartphone que là je n'ai pas. Donc je n'ai pas de navigation non plus. Après, il y a plein d'infos, c'est vraiment intéressant. Bon alors, avant de partir, j'ai bien essayé de connecter mon smartphone au vélo, mais... Ah voilà ! C'est un vélo volé ! Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'application propose des solutions en cas de vol. Une fois connecté à un compte, on ne peut pas relier le vélo à un autre sans l'avoir désapairé au préalable, et il est notamment possible de dire que sans le smartphone connecté au vélo ou sans le petit écran installé sur celui-ci, l'assistance électrique ne pourra pas être activée. L'application ne se limite pas à ses fonctions de sécurité, on en reparle dans quelques instants, mais pour le moment, il faut faire face à quelques dangers. Moi, je ne suis pas bon. Ça, je vous laisse passer, les gars. Ça, c'est trop haut niveau pour moi, ça. Voilà, tu vois. Je vais laisser passer les adultes. Oh ! Eh bien, c'est à toi, mon gars ! Je ne le sens pas, moi. Moi non plus ? Attends, mec, tu as la chaîne Gravel & Bike ? Et tu as peur de faire ça ? Moi, je le dis direct, je le fais à pied. Mais voilà, si tu te blesses, ce n'est pas de ma faute. Attends, attends, je ne veux pas rester sur un échec. Je ne devrais peut-être pas rester en face, par contre. Je vais me mettre plus loin. Wow ! Bon, voilà, ils sont tous passés. Moi, je ne réessaye pas. Vous auriez fait comment ? Vous auriez fait comme moi ? Passer à pied ou vous auriez tenté le coup comme les autres ? J'ai pas envie de mourir, moi, aujourd'hui. Vous ne faites que des trucs dangereux, vous ? Ça passe, ça passe ! Ça passe, ça passe ! Ça passe, ça passe ! Ça a eu trois secondes d'élan, c'était bon. Ils veulent me tuer. Ils sont au courant que j'habite à La Rochelle ? On n'a pas des trucs comme ça, à nous. Nous, on n'a que des pistes cyclables, pensées bizarrement, avec des arrêts de bus au milieu. Les dangers ne sont pas les mêmes. C'est quand même là-dedans que l'assistance s'apprécie pour passer un peu plus sur tous ces gros trucs qui ont tendance à me faire peur de temps en temps. Donc, je me dis, les vélos à assistance électrique comme ça, pour apprendre à faire, quand tu n'es pas à l'aise, ça peut être pas mal. Pour faire passer un petit peu cette peur de se tauler sur des cailloux. C'est super joli. Il faut voir quand il faut passer là-dedans. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ben voilà. J'ai bien dit que ça pouvait être pas mal pour apprendre, mais je n'ai pas dit que ça rendait doué instantanément. Et dans mon cas, il y a grave du tasse. Donc là, on roule sur du sable de grès rose, si j'ai bien compris. Mais c'est hyper agréable de rouler sur ces chemins dans le coin. Franchement, c'est joli. C'est agréable, c'est calme, c'est nature. Tout ce qu'on aime, malgré cette grosse chaleur du jour, là, on est au frais, on est bien. C'est bon ? Allez, pendant que ça répare la première crevaison de la journée, je vais en profiter pour aller voir Romain, qui va nous expliquer un petit peu les différents modes d'assistance qu'on a sur le vélo. Si on a 4 ? Ouais. Alors déjà, on a 4 modes d'installés actuellement sur le vélo. Par contre, à n'importe quel moment, vous pouvez changer les modes au sein de l'application e-bike flow. Les modes qui sont installés pour rouler aujourd'hui, tout d'abord, c'est notre tout nouveau mode Eco+, en fait, qui va permettre d'économiser la batterie du vélo au maximum en mettant le moteur par défaut sans assistance. C'est-à-dire que dans toutes les zones de plat où on n'a pas besoin d'aide, le moteur est éteint et ne consomme pas de batterie. Par contre, dès qu'il détecte que vous avez besoin d'aide parce que vous indiquez que vous êtes en train d'accélérer ou que la pente est plus importante, c'est-à-dire que quand vous mettez plus de force sur vos pédales, le moteur va se mettre en route à ce moment-là sans que vous ayez besoin de jongler d'un mode à un autre. Donc c'est vraiment un mode qui est fait pour le gravel, principalement. Pourquoi ? Parce que vous êtes souvent sur des zones et notamment avec le moteur qui propose une résistance au pédalage réduite, vous avez souvent peu besoin d'assistante. Par contre, quand vous en avez besoin, il est là. Ensuite, pour passer au second mode d'installer sur le vélo, on est sur le mode Tour Plus. C'est un mode adaptatif. Sa courbe va partir du mode Eco jusqu'au mode Turbo et va vous distribuer de l'énergie en fonction de vos besoins qu'il détecte également dans votre pédalage. Le mode suivant, on est sur un mode Sport qui est un mode qui est encore plus boosté mais qui lui va vous donner une puissance de manière régulière et toujours une bonne dose de puissance de manière continue qui vous aide beaucoup et qui est portement utile notamment quand il y a des pentes assez raides. Et enfin, le dernier mode installé sur le vélo, c'est le mode dédié au SX qui est le mode Sprint qui lui se base sur la cadence de pédalage. C'est-à-dire que c'est un mode qui vous récompense. Plus vous tournez les jambes vite, plus il va vous donner de puissance. Donc c'est un mode qui est très très ludique, très agréable à rouler et très plaisant en côte et qui va vous inciter à pédaler vite ce qu'on recommande pour rouler de manière générale à vélo et également à vélo à assistance électrique. Et puis c'est un mode où ça démarre très fort. Tout à l'heure, j'ai pu voir au démarrage, tu as la roue qui se lève. Et du coup, dans les autres modes, il y a aussi cet effet de plus tu pédales vite, plus tu as de puissance ou pas du tout ? De manière générale, avec la motorisation SX, c'est un moteur qui vous récompense lorsque vous avez une bonne fréquence de pédalage. En effet, il va vous demander de tourner les jambes au moins à 70 tours par minute pour vous assister. C'est pour ça que c'est un moteur qui est dédié aux sportifs. Il va vous apporter de la puissance en crête jusqu'à 600 watts mais si vous avez une bonne fréquence de pédalage. Globalement, sans rentrer trop dans le détail des algorithmes, oui, l'ensemble des données sont pris en compte pour les modes. Ok, merci. Ah, mais je connais ici aussi. Il y a une fontaine par ici à gauche, là, non ? Si, ça me parle, ce bled. Oui, c'est ça. Oui, je suis déjà venu ici aussi. C'est la trace de la raf. Je sais que j'avais pris de l'eau, je m'étais rafraîchie ici. Et tu as une maison juste après, tu as un gars qui nous avait fait un ravito sauvage. Là, en fait, il avait mis des pancartes ravito à 300 mètres et il en a mis une dernière derrière l'essuie-glace de sa bagnole. Il nous avait fait des oeufs durs et tout. C'était vachement bien. Église Saint-Florent, considérée comme la mini-cathédrale de Strasbourg. Bon, je fais l'homme, tu fais la femme ? Sébastien, tu peux me dire dans quelle bled on est, là où il y a cette cathédrale, église, pardon, Saint-Florent ? C'est l'église Saint-Florent de Nidar-Aslard. Ok, et le bled d'avant, il s'appelait ? Ober-Aslard. Comment ? Ober-Aslard. D'accord, et t'as écrit ça comment ? Ober-Aslard. Ober-Aslard. L'avantage des mélos légers aussi, c'est que... Regarde, avec bien en bras. Oui, ça va, c'est pas... C'est pas tout léger, mais c'est pas bien lourd non plus, avec un poids annoncé de 17,6 kg, et il est temps quand même que je vous dise un peu sur quoi je roule aujourd'hui. Ici, j'ai un vélo de la marque française Moustache, qui est spécialisé dans le vélo à assistance électrique, et c'est le dimanche 29, en version 6, à savoir le plus haut de gamme. On a donc un cadre en alu avec le moteur Bosch Performance Line SX, au niveau du pédalier, et la batterie placée le plus bas possible dans le tube diagonal. La fourche, elle, est en carbone. Pour le confort, une tige de selle télescopique et une potence suspendue. Côté transmission, on est sur un SRAM Apex AXS, donc une transmission électrique, dont le dérailleur arrière est relié directement à la batterie du vélo, pour ne pas avoir à penser à la charger. Les roues sont des Mavic Allroad S, sur lesquelles sont montés des pneus Maxi Strambler en 50 mm, et honnêtement, j'ai bien aimé rouler ce vélo pendant deux jours. Allez, nous voilà à la pause. Ouh, c'était fatigant ! Ouh, 19 km, ça va, on n'a pas trop usé la batterie, on n'a pas abusé sur le moteur. On reparlera de l'autonomie plus tard, mais en gros, on est arrivé à cette pause déjeuner, avec tous environ 80% de batterie sur nos vélos. Le temps de se remettre quelques bricoles dans le bide en profitant de l'ombre, et c'est reparti. Non mais toi, ça y est, ton vélo, tu l'as transformé en Tesla. Exactement. T'as le grand écran. Là, là, je sens que ça ne va pas plaire à certains. Mais bon, ça va plaire à d'autres. Exactement. Alors pour le moment, je ne peux pas encore tester de connecter mon smartphone au vélo, mais il y a des choses intéressantes, par exemple, pour la navigation. Donc on peut choisir un point sur l'application et on dit, tiens, je vais aller là, hop, on a l'application qui envoie le tracé soit sur l'écran d'origine des vélos, soit sur le smartphone, si on a le système comme ça, qui en plus recharge le téléphone en roulant. Et il y a aussi un truc, on peut dire, tiens, je rentre à la maison et à l'arrivée, je veux qu'il me reste, je ne sais pas, 30% de batterie. Et donc il va adapter les modes d'assistance et le parcours de manière à rentrer avec ce pourcentage de batterie. Les accessoires sont facilement interchangeables sur le vélo et il existe deux tailles d'écran, à savoir le kiosque 300 et le kiosque 500. Concernant le smartphone grip, si je n'ai pas pu l'essayer personnellement, visiblement, ça tient bien et personne n'a cassé son smartphone durant ces deux jours. A noter aussi que la commande permettant de changer les modes d'assistance ou l'affichage de l'écran kiosque permet aussi de changer l'affichage de l'appli sans toucher son smartphone. Ok, alors, chef Romain, le gars de Chebosch, il a dit cet après-midi, on a tous gardé environ 80% de batterie, on peut taper dedans, on peut s'amuser, essayer le mode sprint, ça va dépoter. Attention, essayez du mode sprint. Wouhou, oh vache, en deux tours de pédale, je suis à presque 30. Par contre, là, on sent bien que passer les 25, il n'y a plus d'assistance. Ah, là, je sens qu'il faut forcer maintenant, il faut avancer. Je n'ai pas envie, il fait trop chaud. Ah, mais revenu à 25, par contre, ça accompagne cool. Il pousse bien, mais il pousse bien, mais il fait descendre la batterie, moins 10% en, peut-être quoi, un kilomètre deux kilomètres je sais pas trois peut-être et quand on remet en sport ouais on sent que ça ça pousse moins elle a poussé enfin c'est plus linéaire donc c'est pas plus que tu mets de cadence et plus ça te pousse c'est plus cool je suis limite suffisant là vous voyez j'ai tout coupé cette côte à 8% je suis tout en haut de ma cassette vous voyez comme je me fais distancer j'arrive plus à suivre les autres donc en fait cette assistance elle gomme vraiment les différences physiques mais pas technique si vous êtes mauvais dans les chemins comme moi vous passerez pas forcément mieux enfin ça aide quand même mais fatalement c'est pas de miracle par contre pour le côté physique pour réussir à rester en groupe c'est parfait enfin un village avec un nom prononçable mais pour être sûr laissons sébastien prononcer ça comme il se doit. Gare Baden. Ce château de Gare Baden est le plus grand château fort d'Alsace et serait l'un des plus anciens en ayant été édifié entre les 10e et 13e siècle. En ruines il est classé monument historique depuis 1898 et est actuellement restauré par l'association Sauver le Gare Baden qui propose notamment des visites guidées durant les jours de chantier. Si ça vous intéresse le lien du site de l'association est en description de la vidéo Olivier t'as même quoi ? Ça passe, l'extère ! Ouais l'extère ouais ! Non mais t'as vu où ils voulaient qu'on passe ? suite à ce nouvel instant périlleux quelques petits chemins et morceaux de bitume voici une nouvelle pause touristique près du cercle de pierre de Rennes d'Albruch. Je n'ai pas vraiment trouvé plus d'infos sur la chose par contre de là on a une jolie vue sur la plaine d'Alsace et même sur la forêt noire tout au fond Alors moi j'ai rien demandé et voilà qu'on me colle une batterie de plus pour malourdir le vélo soit disant que je suis trop performant donc ça c'est l'extender qui normalement doit se mettre dès le départ histoire que les batteries sont au même niveau et les deux batteries vont se vider en même temps pendant la balade ça permet de gagner un peu en autonomie et en effet maintenant qu'il a été installé il me restait genre 45 46% d'autonomie mais j'aurais gagné 20% alors simplement ça se met ici sur un support comme une sorte de support de porte bidon enfin c'est vissé au même endroit et ça vient se connecter en dessous ici avec un petit câble mais c'est tout bien intégré ça ne va pas bouger. Au final ce range extender a été installé sur un vélo qui avait davantage besoin d'un petit supplément d'autonomie et cette info vous permettra de mieux comprendre la suite il y a quelques instants le vélo m'a indiqué qu'il n'avait plus que 30% de batterie là je suis déjà à 27 ça descend assez vite les petits voyants sont passés en orange ça me dit qu'il me reste 9 km d'autonomie en mode eco plus à peu près de la manière dont on roule là donc surtout avec la bosse qui avait avant la boue et tout ça d'ailleurs dans la boue c'était très très appréciable d'avoir cette assistance mais a priori il ne reste plus que 5 km de parcours est ce que ça va tenir jusqu'au bout on va vite le savoir spoiler ça a tenu les 45 km du jour et il devait rester environ 7% à l'arrivée le lendemain après 63 km c'est 30% d'autonomie restante en fin de parcours ça fait une sacrée différence mais faut dire que sur ce premier jour on a pas mal joué avec les différents modes et qu'il y avait un peu plus à grimper sur le jour 2 un peu plus de descente et de bitume de nombreux paramètres influent sur l'autonomie tels que le mode d'assistance choisi le terrain la vitesse moyenne le chargement et compagnie et là il ya un truc que je trouve très cool c'est le simulateur d'autonomie que bosch propose sur son site et qui permet d'avoir une bonne idée de l'autonomie qu'on aura avec son vélo selon la motorisation installée et la sortie prévue ah bah c'est très bien là qu'on roule moins en côte j'ai un kilomètre d'autonomie en plus je devrais survivre dans mon cas si je dois retenir vraiment un usage qui est bien de cette assistance électrique bah c'est comme ça quand ça grimpe pour sauvegarder un petit peu les genoux là j'ai pas mis trop d'assistance mais clairement ça soulage c'est appréciable les derniers kilomètres du jour se font toujours dans un cadre magnifique sur de beaux chemins forestiers avec une lumière qui s'adoucit et qui nous amène petit à petit vers notre destination finale le champ du feu le champ du feu c'est le point culminant du barin marqué par sa tour d'elvédère c'est aussi la seule station de ski alpin du département avec pas moins de 13 pistes et dans les 100 km de pistes de ski de fond en été on s'y adonnera à toutes sortes d'activités à haute d'or comme la rando le vtt ou même le parapente non mais sérieux quoi j'ai pris un com qu'est ce que c'est que ce bordel on a changé ça il ya un mode vélo électrique que je crois sur strava attend mais c'est quoi ces conneries on n'est pas là pour tricher mais vous aussi vous m'effacez vos com là vous me passez en vélo électrique sur strava vélo électrique si j'ai encore le com en vélo électrique ça va pas j'ai encore le com en vélo électrique pour ce deuxième jour ça s'annonce un peu plus frais et humide il a plu pendant les nuits et là une question se pose est-il possible de faire de l'itinérance avec un vélo à assistance électrique le problème étant de le recharger et bien la réponse est oui nous avons dormi à l'hôtel et celui ci dispose d'un point de recharge pour batterie bosch visiblement il ya au moins 400 lyon en france qui sont équipés cette borne c'est pour les batteries amovibles et pour les vélos comme nous avons là je suppose que ces lieux certains en tout cas sont équipés des chargeurs correspondants sinon bah il faut se rabâler le sien donc l'itinérance à vélo électrique est possible mais il faut planifier son itinéraire en amont par rapport aux possibilités de recharge bref attaquons de jolis chemins en descente parfois pas bien large et où je suis évidemment au summum de mon aisance sur un vélo mais ça fait du bien le bambou c'est pour la peau non mais en même temps regarde on passe dans des trucs comme ça je sais pas ce qu'il y avait au fond du trou j'ai la roue elle est partie comme ça et j'ai volé voilà ouais bon sur ce coup là je m'attendais pas à m'écraser comme une merde dans la boue qui m'attendait en fin de descente mais j'ai juste fini tout sale sans bobo et c'est le principal encore quelques passages un peu galère pour moi et je me dis que j'aurais dû diminuer un peu la pression des pneus qui avait tendance à rebondir sur les racines et cailloux mais un truc est sûr l'assistance électrique a été plus qu' utile pour passer à certains endroits notamment quand ça monte et fort et là on peut se dire que pour quelqu'un qui veut s'entraîner à faire des descentes ça peut être intéressant pour remonter plusieurs fois sans trop d'efforts et se concentrer ensuite sur la descente c'est sous la pluie que nous arrivons au pied du château du bernstein château fort en granit avec un donjon de 18 mètres de haut et qui tiendrait son nom du fait qu'il ait été érigé sur un rocher où logeait une famille d'ours bernstein signifiant littéralement rocher aux ours à chaque jour son lot de crevaison et le temps de remettre en état deux roues que nous voici en bas de la pente avec un paysage bien différent de la forêt nous passons à la vigne sur fond de château fort perché avec ici le château d'hortembourg suivi du château du haut konigsbourg on évolue sur des surfaces plus en adéquation avec mes compétences est toujours la vue sur ces châteaux de ce que j'ai lu plus de 500 aurait été construit en alsace à travers les âges il en resterait aujourd'hui une bonne centaine souvent en ruine si c'est un truc qui vous intéresse il existe un parcours de randonnée d'environ 450 km qui passe par plus de 80 de ces châteaux et qui s'appelle simplement le chemin des châteaux forts d'alsace alors donc on à droite c'est en tambour en tambour et rammstein au fond ouais c'est ça c'est magnifique le coin avec tous les châteaux qu'on peut voir comme ça en hauteur franchement ça ne donne qu'une envie là c'est de choper un sac à dos et de partir faire de la rando pour aller visiter ces châteaux pourquoi pas en trouver un vraiment caché dans la forêt peut-être pour passer la nuit bivouaquer je sais pas si c'est autorisé ou pas en parlant de trucs magnifiques nous ne sommes pas au bout de nos surprises en attaquant la traversée de quelques beaux villages alsaciens comme ici avec berghheim et son église sur laquelle les cigognes ont élu domicile bonjour et la tome aux orties aux orties ouais c'est chiant la tome de vache était très bonne la tome aux orties c'est spécial pour l'apéro les différents pas mauvais mais j'avoue avoir une préférence pour la tome de vache du coup je vous en pique un petit morceau pour tout le goût de celui ci si on a pris quelques instants pour déguster ses bons fromages ce que je regrette c'est de ne pas avoir eu plus de temps pour visiter chacun de ces villages avec un appareil photo à la main en cette saison je pense que c'est à faire de préférence tôt le matin pour éviter le bain de choules et pour profiter d'une jolie et douce lumière plus loin nous faisons un rapide crochet dans rigvire et ses maisons là aussi très coloré qui pourrait faire croire que nous sommes dans un parc d'attraction en 2016 rigvire a été désigné comme plus beau village de france par la jata l'association de voyage et tour opérateur japonais et apparemment une copie de ce village a été réalisé en chine pour en faire un site touristique mais aussi dans un autre pays que nous a indiqué notre guide sébastien et dont j'ai oublié le nom si vous le savez notez moi ça en commentaire entre petit retard et chemin bien boueux nous restons sur le bitume pour finir cette épopée de deux jours qui nous aura permis d'essayer ses vélos et leur motorisation sur une grande variété de surface avec du technique et du moins technique si nous apercevons colmar en fond notre destination finale est turkheim ville également très coloré dans laquelle j'aimerais revenir pour arpenter tranquillement ses ruelles en plus on y trouve de bons gros burgers et un café vélo bien sympa nommé locomotive installé dans la gare et maintenant que retenir de ces deux jours et bien déjà que j'ai très envie de revenir en alsace pour découvrir davantage ce territoire que ce soit ces villages ou ces chemins en pleine nature et puis côté vélo si je n'envisage pas l'achat d'un vélo à assistance électrique il est clair que c'est quelque chose qui a tout son sens dans différents cas de figure que ce soit pour contrer une incapacité à faire du vélo musculaire pour s'entraîner d'une autre manière pour aller travailler sans trop transpirer ou même pour revenir d'une blessure ça peut s'utiliser de manière loisir ou sportive il faut juste se dire que c'est une discipline un peu différente mais que le principal reste de prendre du plaisir